... Bonjour. Approche-toi, Tom. Approche-toi. Tout va bien ? Très bien. Je suis hyper heureux d'être là. Avant de te laisser plaider, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as retenu ce sujet, la menace Pegasus ? Des situations d'atteinte aux droits de l'homme, malheureusement, on ne les compte plus. Mais moi, j'ai choisi ce sujet parce que je le perçois un petit peu comme une brume qui est assez pesante, lourde et qui est oppressante sur nos têtes, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Et c'est pour ces raisons que je l'ai choisi, pour toute sa dangerosité, le fait qu'on ne connaisse pas encore totalement la manière dont il fonctionne. D'accord. Donc tu vas nous laisser découvrir ça dans ta pied de arrière. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Applaudissements Chaque jour, des milliers de femmes et d'hommes comme vous et moi sont espionnés, menacés, incarcérés, tués ou portés disparus. Leur crime, la liberté. Liberté de penser, d'écrire, d'enquêter, d'informer, de défendre les droits de l'homme. Une arme sombre, une arme sombre tirant son nom d'un cheval ailé de la mythologie grecque les a réduits au silence. Une arme sombre qui, telle le cheval de Troie, s'est introduite dans leur vie et a signé la fin de leur liberté. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, laissez-moi vous emmener au cœur du programme Pegasus. Pegasus est un logiciel de cybersurveillance conçu par une entreprise de sécurité informatique israélienne, la NSO, et a la possibilité unique au monde de s'introduire dans n'importe quel téléphone, à n'importe quel moment, qui que vous soyez. Enregistrement de fichiers, géolocalisation, activation du micro et de la caméra, de manière totalement indétectable, plus aucune information de votre sphère privée ne lui échappe. Mais je vous rassure tout de suite, cet espion de poche est commercialisé à des fins de lutte contre le terrorisme et la criminalité. Et ils nous veulent être tellement rassurés. Enfin, un outil qui nous maintient en sécurité, préserve l'ordre public et nous permet de vivre libres. Libres des hommes qui menacent nos beaux pays, entravent nos valeurs et aliennent nos esprits. Et libres des hommes qui écrivent des articles ou twittent des critiques sur la corruption politique, mais qui finissent fort heureusement sous les barreaux pour actes antidémocratiques. Créer un monde meilleur et plus sûr. Tel est l'engagement pris par la NSO, qui assure être conforme au principe directeur des Nations Unies. Oui, mesdames et messieurs, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui n'est pas celle de dangereux criminels, mais bien celle d'hommes et de femmes qui se battent pour la liberté. A l'instar de ce journaliste d'investigation indépendant marocain nommé Omar Radhi. Cet homme, connu pour ses enquêtes sur la corruption politique au Maroc, sur les mouvements sociaux et droits humains, dérange le régime marocain. Soupçonné d'intelligence avec des agences de renseignement étrangers, il est interrogé huit fois avant d'être mis en détention provisoire jusqu'au 19 juillet 2021, date à laquelle sa peine de six ans de prison ferme tombe. Le motif ? Atteinte à la sûreté extérieure et intérieure de l'État, viol et atteinte à la pudeur. Lors du verdict, la salue fuse. Et le doute sur l'équité et l'arbitraire du procès se dégage. Pour quelles raisons Omar Radhi est-il été condamné ? Pour ses actes, ses prétendus actes, ou pour ses idées politiques ? Le parquet est motivé par la vengeance et non par la quête de vérité. Clame-t-il lors d'une audience publique ? En réalité, Omar Radhi a été interrogé, non pas pour une supposée affaire d'intelligence, mais bien suite à un rapport d'Amnesty International, qui deux jours auparavant mênait en évidence la responsabilité de l'État marocain dans l'espionnage du journaliste, et ce, pendant près d'un an. Imaginez, 365 jours durant lesquels tous vos messages, toutes vos photos, vos appels avec vos proches sont scrutés par un œil invisible. Imaginez. Omar Radhi dira lors d'une interview, pour moi, cette affaire est une inquiétante descente aux enfers pour les journalistes, qui voient leur travail le plus basique, criminalisé. Ce rapport d'Amnesty International est le résultat d'une enquête nommée le Pegasus Project, qui a permis l'identification des numéros de 50 000 personnes ciblées par Pegasus à travers le monde, dont au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits de l'homme, ou encore 65 chefs d'entreprise. Selon Agnès Calamar, secrétaire général d'Amnesty International, le logiciel d'espion est une arme de choix pour les gouvernements répressifs, qui cherchent à réduire au silence les journalistes, les militants, à écraser l'opposition. Nous assistons ici, non pas à une protection, à un renforcement de la démocratie, mais bien à une atteinte profonde de ses fondements. Montesquieu a dit, « Pour qu'on ne puisse s'abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». Pourtant, la NSO assure mener une mission vitale. Mais vit-elle pour quoi ? Pour la démocratie ? Une démocratie comme Israël, qui devrait promouvoir les valeurs démocratiques et défendre les droits de l'homme. Israël, signataire du Traité sur le commerce des armes de 2013, qui précise qu'aucun n'est à parti ne doit autoriser le transfert d'armes classiques, si la connaissance qu'elle pourrait servir à commettre, des crimes contre l'humanité, des violations graves des conventions de Genève ou des attaques dirigées contre des civils. Israël, qui a validé chacun des contrats passés par la NSO. L'ex-premier ministre Benyamin Netanyahou est en même encouragé des transactions pour affiner certaines relations avec des États qui, pour certains, bafouent les libertés fondamentales de l'homme. Kazakhstan, Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, autant de dictatures à qui a été confiée une arme redoutable pour asseoir leur pouvoir. Et puis une mission vitale pour qui ? Pour ces cinq dictatures, et pour les onze États clients de Pegasus, et parmi les États démocratiques, citons l'Inde ou la Hongrie, membres de l'Union Européenne, une démocrature qui prône, depuis Viktor Orban, une révolution des âmes, mais qui utilise Pegasus depuis 2018. Et parlons du Mexique, pays qui, en l'espace de deux ans, a espionné près de 15 000 personnes. pays dont le meurtre de neuf journalistes surveillés est attesté, et pays où les familles de 43 étudiants portés disparus il y a six ans continuent de subir la menace Pegasus, alors qu'elle ne représente aucun danger pour les autorités. Et enfin le Maroc, dont la Constitution garantit les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes ses formes, ainsi que le droit à la protection de sa vie privée, est le secret des communications. Pourtant, Khadija Riyadi, de l'Association marocaine de défense des droits de l'homme, indique que les journalistes indépendants subissent une répression continue par le pouvoir marocain. Et... Que faire ? Peut-on espérer actuellement une utilisation raisonnée du logiciel ? Sur ce, la NSO assure une évaluation approfondie pour éviter toute utilisation abusive de ses produits. Seulement, cette obligation contractuelle est limitée à l'instant de la vente, libre ensuite à l'État souverain acquéreur du logiciel de l'utiliser comme bon lui semble. Alors certes, Pegasus offre peut-être des opportunités en matière de sécurité publique. Mais à quel prix ? Ne fermons pas les yeux devant cette arme qui menace la démocratie et la vie de ceux qui la défendent. Et unissons-nous. Unissons-nous dans ce même esprit qui, à l'instant même où je vous parle, anime le peuple ukrainien à se battre, à risquer sa vie pour la liberté et la démocratie. Dénonçons haut et fort ces pratiques pour ainsi dévoiler au grand jour ce programme qui vit tapis dans l'obscurité. Signons de grandes pétitions comme « Non au Big Brother 2.0 » proposées par Amnesty International et apportons notre soutien aux demandes de moratoires jusqu'à la mise en place d'un cadre réglementaire conforme aux droits de l'homme. En d'autres termes, si nous autorisons Pegasus à déployer ses ailes, que ce soit celle de la paix et de la liberté. Merci à vous. Merci Tom. On va prendre quelques temps pour regarder les dessins d'Emmanuel Chenu. Merci. 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 Merci.